C'est avec un réel plaisir que je participe à ces cérémonies de remise des médailles d'honneur du travail qui sont des moments privilégiés, de communion fraternelle et de bonheur partagé. Je voudrais dès lors adresser mes vifs remerciements au directeur du cours Sainte Marie de Anne. Pour cette invitation et le féliciter vivement pour la très belle organisation. Parce que dès mon arrivée, j'ai vu que l'établissement est vert, propre, très organisé. Et avec une décoration qui mérite de la décoration. Je voudrais vous remercier pour cela à vous et à tout le service qui a contribué à l'organisation de cette belle fête. Mes remerciements s'adressent également à tous les travailleurs de cette illustre institution. Monsieur le Directeur Général, Cette solenne remise des médailles d'honneur du travail qui nous réunit aujourd'hui revêt une signification toute particulière. Car elle récompense le dévouement et l'engagement, sans faille, des travailleurs qui se sont investis. Et se sont toujours montrés exemplaires durant leur carrière, au service de leur entreprise et de la nation toute entière. Elle nous renseigne cette cérémonie également sur la qualité de votre dialogue social. Nous avons entendu et écouté avec beaucoup d'attention le discours des délégués du personnel, qu'ils soient administratifs et enseignants. Car le dialogue social est gaz de stabilité et de productivité. En effet, si vous êtes parvenu à ces résultats élogiés, près de 5 000 élèves, disons plus de 4 000 élèves et environ 50 nationalités, un travail de longue haleine depuis 74 ans, C'est grâce, non seulement au leadership de vos managers, mais aussi au bon climat social qui règne dans cette entreprise. Toutes les entreprises, toutes les organisations, invitent généralement les ministres en charge du travail pour ce genre de cérémonie. C'est l'occasion de le dire sans faire de la discrimination que depuis mes prédécesseurs, personne n'a manqué à l'appel du cours Sainte-Marie-de-Hanne pour plusieurs raisons, dont celles que je viens d'évoquer. Mais ma présence ici, au-delà d'être le ministre du Travail qui doit répondre à cette invitation pour toutes les entreprises, s'explique également par l'homme que l'Église a choisi et a mis à la tête de cette institution parce que c'est l'occasion de vous dire que c'est M. André Sonko qui a été le signataire de mon diplôme de baccalauréat. Et beaucoup de Sénégalais généralement nous retenus de lui que le ministre en charge de l'éducation pour l'empreinte Ndelebi qu'il a marqué à son passage à l'éducation. Mais c'est là oublié le commis de l'État qu'il était. Vous avez l'homme qui a remplacé au ministère de l'Intérieur M. Jean Collin. Il n'est pas n'importe qui pour remplacer Jean Collin au ministère de l'Intérieur du Sénégal. Et ce n'est pas tout. Il a été le secrétaire général du gouvernement. Ça, c'est en 1990. Et nous ne l'oublions pas. Je voudrais m'arrêter que sur cela pour dire que nous avons vécu aujourd'hui en l'écoutant l'humilité. Nous avons appris l'engagement. Nous avons appris à lui malgré son âge la jeunesse. Parce que la jeunesse la plus importante et avant tout celle mentale. Il a lu sans lunettes. Moi, je porte des lentilles pour lui. Félicitations. C'est une façon en parlant de lui de parler à tout le monde et de rendre hommage à tout le personnel y compris les élèves. M. le directeur général, je tiens donc à vous réitérer les félicitations de M. le Premier ministre à qui j'avais informé que je ne pouvais pas aller à une réunion qu'il avait conviée et il m'a donné l'autorisation lorsque je lui ai expliqué dans les détails. Je tenais à le dire devant l'écran. Chers récipiendaires, voyants retraités, je souhaiterais vous rendre en vibrant hommage parce qu'aujourd'hui c'est vous et c'est de vous qu'il choisit particulièrement. Pour vos parcours professionnels respectifs dont vous récoltez aujourd'hui la consécration positive devant vos pères et il n'y a pas meilleure reconnaissance que cela. Avec ces distinctions, vous serez cités en exemple par vos jeunes collègues car vous êtes pour eux, vos enfants, vos familles, des repères en matière de fidélité, de loyauté, d'exécution consciencieuse du travail qui vous a été confié. Je desserre une mention spéciale aux voyants retraités du Cours Sainte-Marie-de-Anne pour leur immense contribution au rayonnement de votre établissement. J'encourage les récipiendaires à toujours œuvrer pour la bonne marche de votre institution. J'exhorte tous les travailleurs et à travers eux les délégués du personnel et la direction à consolider et renforcer le dialogue social afin d'accroître davantage les performances de l'établissement. Pour finir, je souhaite à toutes et à tous une belle fête dans la communion et dans la fraternité en vous remerciant de votre aimable écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada